Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog du jour, il est 14h et je n'ai pas vlogué ce matin parce que je faisais du montage. J'avais plusieurs vidéos, plusieurs vlogs en fait à monter, j'en ai fait deux ce matin et voilà, du coup j'avais rien d'autre à vous montrer. Aujourd'hui je suis pas très en forme, hier j'avais pas le moral et aujourd'hui j'ai mal au ventre, c'est mon premier jour de règle, on se dit tout. Et du coup j'ai super mal au ventre aujourd'hui donc je ne vais rien faire de l'après-midi, je pense que je vais aller faire du montage, continuer mon montage en fait. Parce que j'ai les deux vidéos que j'ai filmées hier à monter, j'ai encore un vlog à monter et tout ça. Donc je pense que je vais me mettre dans le lit tout l'après-midi et faire du montage tranquille au chaud. Mais pour commencer ce vlog je voulais vous faire un petit point sur mes boutures que j'avais commencé il y a une semaine et demie. Je vous avais montré ça dans un précédent vlog donc je vous le remettrai dans le i si ça vous intéresse. Et voilà on va regarder aujourd'hui ce qui a poussé, ce qui n'a pas poussé etc. Alors il y a des choses qui n'ont pas bougé donc je ne sais pas si ça pousse ou pas mais on va regarder tout ça ensemble. Alors j'espère que vous verrez bien. En premier je vous avais montré que j'avais fait des boutures avec des feuilles de peperomia comme ça. Qui viennent de plantes que j'ai récupérées à mon travail et en fait elles n'avaient pas eu de lumière ni d'eau pendant trois semaines. Et du coup quand je les ai récupérées il y a des feuilles qui étaient tombées et il y a des tiges carrément qui se sont cassées. Donc pour les tiges cassées je les avais mises dans des verres avec de l'eau et un petit plastique comme ça pour les maintenir. Donc j'en avais trois dans ce verre là et trois dans celui-ci. Et alors je les regarde tous les jours et là depuis deux jours j'ai eu la bonne surprise de voir que ça a fait des racines. Je vais essayer d'en sortir complètement une pour vous montrer. Voilà j'espère que vous verrez bien. Celle-ci a plein de racines et elles sont toutes comme ça en fait. Donc sur les trois là il y en a et sur les trois autres aussi. Donc elles sont vraiment toutes en train de prendre et voilà je suis trop trop contente. Alors j'ai fait un test, j'avais mis du coup ces trois là dans un verre qui est complètement noir donc hyper opaque. Celles-ci sont dans un verre un petit peu coloré mais un peu moins opaque. Et en fait celle-là au début je l'avais mise dans une bouteille transparente et c'est celle qui a pris le moins vite. Elle a des petites racines mais vraiment toutes petites alors que les autres ont bien poussé. Donc ma conclusion c'est que ça prend beaucoup mieux dans un verre qui va être opaque ou carrément noir comme celui-ci. Là vraiment ça a pris super bien. Donc voilà si jamais vous voulez faire des boutures en eau je vous conseille de mettre dans des verres qui sont très opaques. Ensuite on a ma tige de langue de belle-mère ici que j'ai mise pareil dans de l'eau. Alors celle-ci ça fait une semaine et demie et il ne se passe absolument rien. Pour le moment je la regarde un petit peu tous les jours, tous les deux jours et ça n'a pas bougé. Donc je patiente encore. Après comme c'est une plante un petit peu grasse je pense que ça pousse moins vite que ce genre de plantes-là qui sont plus des plantes vertes. Donc voilà je vais être patiente, je vais attendre. Mais voilà j'espère que ça poussera mais pour le moment rien du tout. Et enfin pour ma petite serre que j'ai mise sur la table basse. Alors là je viens d'enlever le couvercle et pour le moment j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse. Alors j'ai dû enlever une feuille comme ça. Alors il y en a une autre qui est tombée donc c'est ces plantes-là, les deux-là. En arrosant une fois il y en a une autre qui s'est coupée, qui est tombée et tout. Donc finalement celle qui était ici à la base c'était la plus en mauvais état on va dire des trois que j'avais récupérées. Du coup elle n'a pas pris du tout donc je l'ai changée il y a deux jours et j'ai mis celle-là à la place. J'ai refait exactement le même système que les autres. En fait j'ai coupé au milieu au niveau des nervures et je l'ai mise un petit peu en terre comme ça. Au niveau des racines sur le cactus de Noël, ici il y a une racine qui sort mais du coup complètement hors de la terre là. Le petit truc blanc. Je ne sais pas du tout s'il y en a d'autres qui se font au niveau des peaux mais je n'ai pas trop envie de les enlever si elles sont en train de se faire. Donc pour le moment je ne touche à rien. Et j'ai juste vu il y a quelques jours que ici, là vous voyez un petit V inversé là. Et ça c'est les racines qui sont en train de sortir sur cette plante là. Donc je pense que c'est aussi une bonne technique pour la bouturer finalement de faire avec les feuilles comme ça. Alors sur l'autre il ne se passe rien, celle-ci elle n'y est que depuis deux jours donc il ne se passe rien du tout. Et sur les quatre dernières là, c'est éventuellement des racines qui vont se faire dans la terre. Donc là je vais attendre encore au moins un mois voire plus avant de sortir les morceaux de la terre. Parce que si jamais ça prend là, je n'ai pas envie de les déranger maintenant. J'arrose de temps en temps quand même pour un petit peu humidifier mais pas trop non plus. Et voilà, j'espère que ça va prendre au bout d'un moment. Donc pour le moment le seul changement qu'il y a c'est sur celle-ci qui sort des petites racines ici. Mais sur le reste vraiment pas grand chose de concluant. Et là tout de suite je pense que je vais rempoter quelques plantes. Juste avant d'aller me poser dans le lit en fait pour faire mes montages, je vais me motiver un peu et je vais rempoter quelques plantes. Parce que j'ai certaines plantes que je voulais rempoter il y a un petit moment et que je n'ai toujours pas rempoté. Donc là voilà, il serait temps de le faire. Donc je vous avais déjà montré, j'ai déjà rempoté celle-ci. Celle qui est tout au bout là, je ne vais pas la rempoter parce qu'honnêtement elle ne pousse pas trop. Donc je vais la laisser tranquille. La grande là, je l'ai aussi rempotée. Ah elle est trop trop belle celle-ci, elle a les feuilles qui brillent et tout ça. Alors il faudrait que je les nettoie quand même de temps en temps. Mais elle me fait quand même plein 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 de nouvelles feuilles. J'ai vu celle-ci ce matin qui est encore tout enroulée mais qui va bientôt sortir. Et voilà, celle-là elle me fait tout le temps des nouvelles feuilles. C'est exactement la même que celle-ci. La petite qui est là et la petite aussi me fait tout le temps des nouvelles feuilles. Il y a une feuille ici qui va bientôt arriver. Et voilà, elle m'en fait tout le temps des nouvelles et tout. C'est une plante que j'adore, qui pousse assez vite et qui est très très jolie je trouve. Alors c'est censé faire des fleurs blanches. Moi j'en ai jamais des fleurs sur les miennes donc je dois pas m'en occuper vraiment tant bien que ça. Mais j'aime beaucoup rien que les feuilles comme ça. Celle-ci aussi je l'avais déjà rempotée. Et pour le moment elle a l'air d'être plutôt bien. A la base elle était dans une bouteille d'eau en fait. J'avais trouvé ça chez Lidl. C'était des plantes vendues en bouteilles. Et du coup j'avais peur qu'elle s'acclimate mal à la terre. Vu qu'à la base elle était en culture complètement en eau en fait. Et ça a l'air d'aller. Alors je l'arrose assez souvent. Mais ça a l'air d'aller. Et c'est une plante que j'adore, que je trouve très très jolie. Et au niveau de toutes celles qui sont ici du coup. J'ai ce cactus de Noël à rempoter. Alors celui-ci ça fait un petit moment. Je l'ai sorti ce matin en fait pour voir. Donc c'est pour ça qu'il s'enlève assez facilement. Je l'ai pas arrosé depuis quelques jours. Et ça fait deux ans que je l'ai je pense. Non un an et demi que je l'ai. Je l'avais eu à Noël il y a plus d'un an par ma maman. Et du coup voilà je l'ai jamais rempoté. Donc il serait temps de le faire. Donc je vais le faire aujourd'hui. Ensuite toutes celles qui sont ici n'en ont pas besoin. A part celle-ci je pense que je vais la rempoter aussi. Ça c'est un petit cactus que j'avais acheté au mois de décembre chez Botanique. Et je l'ai pas rempoté. Et il est dans un mini pot. Vraiment tout petit. Donc je pense que je vais mettre la taille au-dessus. Et pareil pour ce potos. Que j'adore. Qui sort aussi une nouvelle feuille. Depuis quelques jours je le trouve trop trop beau celui-ci. Ça c'est une feuille qui a deux semaines à peu près. Et là il m'en sort déjà une nouvelle. Et je pense que je vais le rempoter aussi. Parce que voilà celui-ci pareil je l'ai acheté je crois en janvier. Janvier ou février je pense chez Botanique. Et je l'ai pas encore rempoté. Donc je vais faire ça. Et pour toutes les autres qui sont dans la bibliothèque. Pas trop besoin de rempotage. Ah oui je voulais vous faire un petit point sur le pied de tomate. Je vais ouvrir la bibliothèque pour vous montrer. Donc ça c'est le pied de tomate cerise que j'avais trouvé chez Lidl. Que je vous avais montré dans un précédent vlog. Alors il sort des petites pousses depuis ce matin. Je viens de voir ça en fait. Donc il y en a juste ici. Là et là. Donc j'essaye de l'arroser quand même assez souvent. Comme c'est un pot en carton. Ça perd très très vite l'humidité. Il faudrait que je trouve un système en fait en coupant une bouteille ou quoi. Pour faire une mini serre au-dessus. Parce que je pense que c'est pas assez humide en fait. Ça garde pas assez l'humidité. Donc il faudrait que j'essaye de faire ça. Mais voilà. Je l'arrose assez souvent. Et ça commence à pousser. Je crois que ça fait une semaine que j'ai planté. Donc ça va c'est assez rapide. Et je pense que je vais en profiter aussi. Quitte à sortir tous mes trucs de jardinage. Pour essayer de faire quelque chose avec ce cactus là. Je vous l'avais déjà montré. Mais je vais ressortir le pot pour vous montrer la tête qu'il a. Voilà. C'est un cactus qui ne ressemble plus à rien. Il est en train de pousser un peu de partout et tout. Donc j'aimerais bien trouver une solution pour celui-ci. Je sais pas trop quoi faire. Je pense que... Alors au pire il va en mourir. C'est pas très grave. Mais je pense que pour cette tige là je vais la couper ici. Je vais attendre quelques jours. Et ensuite je la remettrai en terre. Et pareil pour celle-ci en fait. Celle qui est là je vais la couper pareil au même endroit. Et je vais la laisser sécher un petit peu. Et je la remettrai en terre après. Et à mon avis pour ce morceau là je vais couper ici en fait. Donc je ferai un tronçon comme ça. Et je sais pas si je garde la base. Ouais je vais peut-être garder la base pour voir si ça repousse après ou quoi. Mais franchement il est trop moche comme ça avec sa forme bizarre et tout. Donc à mon avis je vais faire plusieurs morceaux. Je vais laisser un petit peu sécher. Et dans quelques jours je mettrai tout ça dans des pots. Et j'ai aussi mon petit pilea que je vais rempoter là parce qu'il m'a l'air pas très très en forme. Alors il fait une nouvelle feuille mais il en a une qui fait ça là qui est pas trop trop bien. Et en fait celui-ci je l'avais rempoté dans du terreau que j'avais trouvé chez Botanique au mois de décembre quand j'avais eu la bouture. Et c'est un terreau qui avait des petits moucherons à l'intérieur. Donc là ils sont tous en train de se reproduire dans la terre. Et ils sont en train de contaminer un petit peu toutes les plantes qu'il y a autour. Du coup je pense que je vais rempoter cette plante là dans un pot un petit peu plus grand. Je vais regarder l'état des racines et tout ça. Et je vais aussi mettre du sable sur la surface de toutes les plantes qui ont je pense des petits moucherons. D'après ce que j'ai lu ça éviterait que les moucherons puissent passer en fait dans la terre pour aller pondre en dessous. Mais là vous voyez il y en a partout dans cette plante là et tout. Donc ils se diffusent un peu partout dans la bibliothèque. Du coup c'est un peu en train de m'énerver. Donc voilà je vais voir ce que je fais. Sinon j'ai vu une autre astuce. Apparemment il faudrait planter des allumettes. Donc côté tête de l'allumette en fait dans le pot pour que le soufre tue les petits moucherons. Donc je ne sais pas quelle est la meilleure méthode. Je ne sais pas si j'essaye déjà les allumettes ou bien si je mets directement du sable ou quoi. Je vais voir mais celui-ci je vais le sortir et le rempoter aussi. Et avec mon nouveau terreau pour éviter les problèmes de petits moucherons qu'il y a dedans et tout ça. Avant de rempoter en fait je passe le terreau pendant 30 secondes au micro-ondes. Comme ça si jamais il y a des larves, des petits oeufs, des moucherons déjà vivants etc. Ça va les tuer avec le micro-ondes et comme ça je pourrai rempoter tranquille. Donc je m'occupe de toutes mes plantes et je vous montre tout ça. Alors je me suis installée sur la table basse donc j'ai sorti tout ce qu'il me fallait. J'ai mis toutes les plantes que je voulais rempoter ici dans les pots dans lesquels je vais les mettre à chaque fois. Alors il y a juste celle-ci qui n'a pas encore de pot mais c'est parce que je vais réutiliser. Celui du potos en fait j'avais pas de pot assez petit. Ceux-là il faut que je les enlève. Et du coup là j'ai mon terreau que je viens de passer au micro-ondes. Du coup alors je fais 2 fois 30 secondes. Et voilà là il est encore chaud donc je vais le laisser un petit peu refroidir. J'ai pris du sable, je vais mélanger pour certaines plantes le terreau avec du sable pour que ce soit un petit peu plus drainant. Et moins compact. Et là c'est du terreau pour plantes vertes donc je vais rempoter juste ces deux plantes là avec. Et ensuite pour les autres je sortirai le terreau spécial pour les plantes grasses. Et juste ici j'ai mes petites billes d'argile que je mets toujours au fond des pots. Donc c'est parti on commence à tout dépoter et à rempoter dans les nouveaux pots. Je pense que je vais commencer par le potos qui est ici. Alors à mon avis je vais galérer un petit peu pour celui-ci parce que je sais pas si vous verrez. Mais en fait il est planté dans de la mousse verte. Ouais à la base ils l'ont mis dans un petit carré de mousse. Donc je ne sais pas si je vais réussir à l'enlever complètement. Je vais devoir en laisser je pense. Et voilà je rempoterai, enfin je vais enlever toute la terre qu'il y a autour de la mousse. Et je laisserai la mousse comme ça. Je vais voir où en sont les racines etc. Mais à mon avis je vais devoir la laisser dessus. Je n'arriverai pas à tout enlever. Ou bien sinon je vais vraiment trop abîmer la plante. Bon finalement j'ai quand même essayé d'enlever la mousse. J'en ai enlevé le maximum avec mes ongles en faisant tout doucement. Donc c'est plutôt cool. Après il y a juste une feuille qui s'est cassée. Mais c'est une feuille qui était déjà moitié morte je pense. Donc c'est pas grave. Et du coup je vais rempoter ça. Je n'ai pas du tout cassé de racines à part un tout petit tout petit bout. Mais voilà j'ai rien cassé. Donc je pense que ça devrait aller. Et du coup je suis super contente d'avoir réussi à en enlever le maximum. Et je vois qu'il a des belles racines. Il y en a une juste ici là qui était en train de bien pousser. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà pour les deux premières que je viens de finir de rempoter. Je les arroserai bien mais seulement après. Là pour le moment je vais passer au deuxième mélange. Donc ça je vais le mettre de côté. Et je vais rempoter les deux autres. Donc dans mon terreau spécial pour les cactus. Alors je suis en train de dépoter la petite. Et là je me rends compte que le terreau est vraiment très très humide. Il est trempé carrément. C'est un cactus donc c'est censé ne pas être trempé comme ça. Et il va falloir que je fasse plus attention à l'avenir. Parce que là vraiment c'est très 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 mouillé. Donc je pense que je l'arrosais beaucoup trop avant. Mais après il a quand même de très jolies racines. Donc je pense que ça va. Pour le moment il n'est pas encore mort. Il n'est pas noyé. Mais on était peut-être pas loin de la catastrophe. Bon sur celui-ci c'est beaucoup trop humide. Je n'arrive pas à libérer les racines correctement. Donc je pense que je vais le mettre dans son nouveau pot. Comme ça. Je vais attendre jusqu'à demain. Et je le rempoterai demain. Tout simplement je vais attendre qu'il sèche un petit peu. Parce que là je n'arrive vraiment pas à bien enlever le terreau correctement. Sans casser soit des petites branches qui étaient à la base. Soit des racines. Donc voilà je vais le laisser de côté. Et je vais passer à la suivante. Et sur celui-ci il y a tellement de racines en fait. Comme vous verrez que forcément je suis obligée d'en casser quelques-unes. Si je veux un petit peu libérer les racines. Pour enlever un petit peu le terreau etc. Donc voilà j'en casse quelques-unes. Mais à mon avis il en a beaucoup trop. Donc c'est pas très très grave. J'essaye de faire ça délicatement pour pas tout casser non plus. Mais voilà forcément comme elles sont toutes un petit peu les unes sur les autres. Forcément ça va en casser quelques petits morceaux. Et voilà ce que ça donne. Là j'en ai enlevé vraiment le maximum. Alors il y en a encore pas mal au milieu là. Mais j'ai vraiment trop peur de trop abîmer les racines. Donc je vais m'arrêter là. Et je le mets dans un pot un petit peu plus grand. Voilà ça sera pas immense pour lui non plus. Mais je pense qu'il sera bien. J'espère que je ne l'ai pas trop embêté en démêlant trop les racines. Mais voilà je voulais quand même enlever le maximum de l'ancien terreau. Musique 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 Et voilà ce que ça donne pour ce petit cactus de Noël. Donc j'ai mes trois plantes, celle-ci je la laisse de côté jusqu'à demain je pense. Et maintenant je vais attaquer la coupe de ce cactus. Pareil je vais mettre sur un plateau en fait avec celle-là et je vais laisser sécher pendant quelques jours et je rempoterai seulement dans quelques jours. Et ensuite je range tout mon bazar parce que forcément j'en ai mine partout comme à chaque fois. Alors pour mon cactus je vais essayer de vous montrer ça comme je peux, je vais le tenir sans me faire mal. Je vais couper du coup un premier morceau ici. Ensuite je vais couper le deuxième pareil au même endroit. Et ensuite le troisième ici. Voilà, je l'ai coupé en trois morceaux. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qu'il faut faire. Attendez de voir le résultat dans quelques semaines pour éventuellement le faire si vous voulez le faire sur un des vôtres. Parce que je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Je vais quand même garder le pied comme ça tout seul. Je ne sais pas si ça donnera quelque chose mais bon, peut-être que ça repoussera à un autre endroit. Et voilà mon petit plateau et je vais le mettre en haut de l'étagère ici pour pas que le chat aille voir ce que c'est. Je laisse sécher quelques jours et je vous montrerai quand je les mettrai en terre. Petit update, il est 16h10 et je viens de finir de tout ranger. Donc j'ai remis la petite serre ici. Je vais mettre la deuxième avec mes boutures. Et du coup maintenant je vais m'installer dans le lit comme j'avais prévu avec mon chachou qui est juste ici. Je me suis emmenée un petit paquet de gâteaux et je vais faire du montage. On se retrouve finalement super tard. Là il est 23h15 et voilà je ne vous ai pas parlé depuis super longtemps. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, je me posais dans le lit cet après-midi pour faire du montage. Donc j'ai fait du montage pendant deux ou trois heures je crois. J'ai quand même pas mal avancé. Et ensuite pour le repas de ce soir, on n'a rien fait d'exceptionnel. Il nous restait encore dans la sauce tomate à terminer. Donc j'ai fait des pâtes. Pas de sauce tomate tout simplement. Et en fait après le repas, vers 21h, il y a ma petite soeur qui m'a appelée. Et là on a passé deux heures au téléphone. Donc voilà je viens seulement de raccrocher là il n'y a pas longtemps. Et du coup je ne vais rien refilmer pour ce soir. J'ai qu'une hâte c'est d'aller prendre ma douche et d'aller au lit. Donc ça va être tout pour le vlog d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez aussi liker la vidéo, vous abonner et également aller faire un tour sur le site uTip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avant si vous allez le faire. Et contentement on va se retrouver dès demain dans un prochain vlog. Et d'ici là prenez soin de vous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada